Un bras de fer mécanique pour se battre à distance, un lecteur de partition pour jouer sans connaître le solfège, voici quelques-unes des idées que ces élèves de lycée ont développées en classe depuis le début de l'année. Autre exemple avec ce carlet autosuffisant. Notre objectif c'est en utilisant les trois types d'énergie, l'énergie solaire, éolienne et éolomotrice, faire fonctionner un carlet de pêche à l'aide d'une application qui va nous permettre de soit descendre le filet, soit de le monter à l'aide d'une application modulaire. Ces élèves en terminale S ou STI ont travaillé 5 à 6 heures par semaine. Ce projet permet d'aborder les notions étudiées en classe de façon très pratique. Des lycéens d'Angoulême ont même collaboré directement avec la police scientifique. Ce robot est capable de capter six gaz dangereux nocifs pour la santé. Elle est pilotape à distance grâce à une tablette. La police l'utilise, l'envoie sur le terrain, dans un appartement ou une maison. Le policier n'a pas besoin d'aller sur le terrain et n'a pas besoin d'inaler des gaz nocifs pour sa santé. 63 équipes venues des académies de Poitiers et Bordeaux s'affrontent pour cette 9e Olympiade des sciences de l'ingénieur. Les projets sont évalués par un jury composé de professionnels et de professeurs. C'est une nouvelle génération et ils nous démontrent qu'ils ont des compétences que nous on n'a pas aujourd'hui. Et ce sera cette nouvelle génération qui va faire évoluer nos entreprises, nos industries de main. La plupart des projets qui sont présents ici vont être concrétisés un jour. Il faut savoir que chaque année, certains de nos élèves vont déposer des brevets avec les projets qu'ils ont proposés et qui seront repris dans l'industrie. Trois équipes seront retenues pour concourir à la finale prévue le 17 mai à Paris. Mais tous les projets seront surtout notés pour le bac.